Permettez-moi de vous saluer chaleureusement au lendemain de l'Assemblée régulière du Conseil du 2 novembre. Voici quelques faits saillants de cette Assemblée. Au départ, je voudrais attirer votre attention sur la signature qui a été autorisée d'une entente qui a été établie avec la Société d'agriculture concernant la gestion du site sur lequel se dérouleront les Jeux équestres mondiaux. Un autre dossier qui a attiré notre attention hier soir, c'est l'autorisation de contribuer à une étude de faisabilité pour la réalisation éventuelle d'un train de passagers. Cette résolution d'appui d'une somme de 5 500 $ est conditionnelle à l'attribution par la Fédération canadienne des municipalités, le Fonds vert, à une subvention de 50 % du coût de la réalisation de cette étude de faisabilité. Comme autre point saillant également que je voudrais mentionner, le Conseil a autorisé mon déplacement en début décembre, du 2 au 8 décembre, puisque je serai, je ferai partie de la délégation de la Fédération canadienne des municipalités lors de la conférence de Paris sur le climat. Mon déplacement est assuré bien sûr par la Fédération canadienne des municipalités, mais je voulais attirer l'attention du Conseil sur l'intérêt que nous avons aussi à être présents lors d'une telle conférence. Enfin, hier, comme c'est la tradition à tous les mois de novembre et également les exigences de la loi le prévoient, nous avons déposé le discours de la mairesse quant à la situation financière de la Ville de Bromont pour l'année 2015. Au plaisir. Alors, conformément aux dispositions de l'article 474.1 de la Loi des cités et villes, j'ai la responsabilité de vous faire rapport sur la situation financière de notre Ville avant à l'adoption du prochain budget. Durant mon exposé, j'aborderai les éléments suivants. Le rapport de l'auditeur indépendant et le rapport financier pour l'année 2014. Les résultats préliminaires de l'exercice en cours incluant les investissements en immobilisation selon le programme triennal 2015-2017. Le bilan des réalisations de l'année 2015 et les orientations concernant la préparation budgétaire 2016. De plus, vous trouverez un tableau présentant la rémunération et les allocations de dépenses accordées aux élus. Vous pourrez également consulter au bureau du greffier la liste de tous les contrats de plus de 25 000 $ conclus depuis mon dernier exposé. Le 4 mai dernier, le Conseil municipal a déposé les états financiers de 2014 audités par la firme Deloitte, comptable agréé. Le rapport de l'auditeur ne contient aucune restriction et indique que le rapport financier produit présente fidèlement la situation financière de la Ville et les résultats des activités de la Ville de Bromont au 31 décembre 2014. Voici quelques faits saillants qui proviennent du rapport financier non consolidé de la Ville de Bromont pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014. Les prévisions budgétaires pour l'année 2014 s'élevaient à 24 757 250 000 $. L'exercice financier 2014 de la Ville de Bromont se termine avec un excédent des revenus sur les dépenses de 1 748 740 $. En tenant compte du surplus accumulé au début de l'exercice qui était de 2 411 348 $ et des affectations en cours d'exercice, le surplus accumulé au 31 décembre 2014 s'élevaient à 3 207 517 $. Toutefois, la Ville de Bromont doit être prudente avec le montant du surplus accumulé puisqu'il y a présentement une demande de révision d'évaluation foncière pour l'immeuble du C2MI qui pourrait se traduire par un remboursement maximal estimé à 1 200 000 $ au 31 décembre 2014. En 2014, la Ville a investi 8 516 055 $ dans des investissements en immobilisation financés majoritairement par des emprunts à long terme. Toutefois, le montant inscrit au rapport financier est de 18 245 606 $ puisque la Ville de Bromont a ajouté des infrastructures d'une valeur de 9 729 551 $ provenant de la rétrocession de rues et d'infrastructures urbaines qui ont été construites par les promoteurs immobiliers et ce, à leur charge. Au 31 décembre 2014, l'endettement total net s'élève à 46 821 760 $ en hausse de 3 661 240 $ alors que la valeur nette des actifs à long terme s'établit à 106 749 439 $ en hausse de 14 042 583 $. Le taux global de taxation de la Ville, c'est-à-dire tout taux confondu industriel, commercial et résidentiel, représente 98 sous par 100 $ d'évaluation par rapport à 1,10 $ en 2013. Au 30 septembre 2015, la valeur des permis de construction et d'amélioration s'établissait à 36 587 297 $, comparativement à 38 724 100 $ à la même date en 2014. L'analyse de l'évolution des revenus et des dépenses permet d'anticiper un excédent budgétaire de 622 400 $ pour 2015. Cet excédent anticipé provient principalement des revenus additionnels non prévus lors de la préparation du budget et, d'autre part, par une gestion rigoureuse des dépenses de fonctionnement tout au long de l'année 2015. Le programme triennal d'immobilisation vise à prioriser les investissements à réaliser au niveau des équipements et des infrastructures municipales, bien sûr dans la capacité de payer des citoyens. Le programme triennal d'immobilisation prévoyait pour 2015 des investissements de 8 187 000 $ tels que décrits dans le bulletin municipal Voici-Broumont spécial budget 2015, aux pages 10 et 11, publiés en janvier 2015 et accessibles sur le site Internet de la Ville de Broumont. Selon les orientations et les priorités identifiées par les élus lors de la préparation budgétaire 2015, voici, à titre d'exemple, quelques réalisations de l'année en cours. Nous avons complété les festivités du 50e anniversaire de Broumont qui ont pris fin en juin dernier. Également, nous avons proposé un sondage à la population bromontoise également au printemps dernier. Nous avons également implanté la collecte des matières compostables au printemps dernier également. Nous poursuivons la refonte du plan d'urbanisme avec des consultations publiques qui vont se dérouler durant le mois de novembre. Nous avons également contribué à l'augmentation des superficies protégées par la mise en place de la réserve naturelle du parc scientifique. Nous avons également tenu compte du travail de notre directeur général, M. Jean Langevet, en fonction de la revision des processus de travail de l'ensemble des cadres municipaux et des départements. Nous avons également, au plaisir de notre jeunesse, implanté un skate park cette année à Broumont. Nous avons également réalisé des travaux pour mettre en place une pente à glisse dans le secteur Adamsville, au parc Grégoire. Également, tel que vous le constaterez lors de la lecture du prochain Voici-Bromont, nous avons investi plus de 8 millions de dollars dans la réfection des infrastructures routières, aqueducs et égaux. Et enfin, nous avons aussi mené avec succès les négociations quant à l'octroi d'un bail amphithéotique et une entente de gestion qui vise le site olympique en vue des Jeux équestres mondiaux de 2018. Alors, il y a bien d'autres réalisations, mais ce sont parmi les plus marquantes. Dans le cadre de l'exercice de planification stratégique annuelle et avec comme cadre de référence le plan de développement durable, les élus actuels ont identifié en septembre dernier les orientations devant guider la préparation du budget pour 2016. Durant les mois d'octobre et novembre, le directeur général ainsi que les directeurs de services préparent les propositions budgétaires qui couvrent évidemment les opérations, mais également les immobilisations proposées pour 2016. Et suite à cet exercice des directeurs de services, une session de travail de deux jours est prévue qui regroupe les élus et les directeurs de services afin d'analyser les propositions et faire les choix, finaliser également le budget qui sera adopté lors d'une séance extraordinaire le 14 décembre prochain et à laquelle je vous invite à tous à participer. Lors de cette assemblée, les élus adopteront également le taux, les taux de taxes et les tarifications pour 2016. Le soir même de l'adoption du budget, ce dernier peut être consulté en ligne et également le spécial Voici-Bromont budget sera aussi mis en ligne et distribué par la suite, comme c'est la tradition depuis maintenant une quinzaine d'années. Conformément à l'article 474.1 de la Loi des cités et villes, je dépose également la liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus que la Ville a conclue depuis le dernier rapport financier avec des entreprises qui seront listées. De plus, je dois également déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclue au cours de cette période avec un même co-contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comportent une dépense totale qui dépasse 25 000 $. Cette liste est disponible au bureau du greffier de la Ville de Bromont et vous pouvez venir la consulter. Comme l'article 11 de la Loi sur le traitement des élus municipaux le prévoit, je dois vous informer des sommes versées à vos représentants. Alors, en vertu du règlement municipal 9302-2012, voici les rémunérations que reçoit la mairesse, soit un salaire de 46 886 $ et une allocation de dépense non imposable de 15 795 $. À titre de conseiller, chacun reçoit un salaire de 13 933 $ et une allocation de dépense non imposable de 6 966 $. La mairesse reçoit également, à titre de représentante de la Ville de Bromont, au sein du conseil de la municipalité régionale de Comté-de-Broum-Messisquois et également à titre de présidente du CLD, une rémunération annuelle de 9 234 $. Et de plus, M. le conseiller Réal Brunel, remplaçant la mairesse à la MRC, a reçu une rémunération de 273 $. Les festivités du 50e anniversaire de Bromont ont pris fin en juin dernier, avec un sondage de satisfaction réalisé de façon scientifique auprès de la population. 91 % d'entre vous, Bromontois, Bromontoise interrogés, vous êtes dissatisfaits des services municipaux reçus. Et lorsque nous comparons à la moyenne au Québec, pour des sondages semblables, le taux de satisfaction moyen est de 84 %. Alors, je rappelle, 91 % des Bromontois satisfaits par rapport à la moyenne au Québec de 84 %. Toujours selon le sondage réalisé, 99 % des Bromontois trouvent qu'il est agréable de vivre à Bromont. Et 100 % des citoyens se sont dits fiers d'être en sécurité. Alors, 100 % des citoyens se sentent en sécurité dans notre ville, ce qui est remarquable. Je remercie à ce moment-ci, en terminant, les citoyens pour leur contribution à la qualité de vie Bromontoise. Je remercie également les élus et l'ensemble des employés municipaux pour leur engagement à faire de notre ville une ville exceptionnelle pour l'ensemble de nos citoyens. en vous remerciant. Mes meilleures salutations. Sous-titrage Société Radio-Canada